J'inviterai Louise L'Africain à venir vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je me suis permis de prendre des notes. Je vais essayer de ne pas lire. La mémoire est une faculté qui oublie et bien pas le saint qui sépie. Ça, c'est un petit dicton que j'ai appris de l'art. Un monsieur qui était dans les jeunes naturalistes qui disait ça. Je l'ai toujours gardé en tête. Dans mon cas, la première fois que j'ai entendu parler de l'association, c'est en 1994 lors d'une émission qui s'appelait Visa Santé à Télé-Québec, où Anne Morin, qu'on a parlé tantôt, qui était parmi les membres fondateurs, a fait un témoignage. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre les coordonnées de l'association. Et ce n'est qu'en 1998, où moi, j'ai commencé à aller sur Internet, que j'ai appris que l'association existait toujours. Et comme Daniel l'a dit tantôt, c'est par Mme Laurence Ténard qui est en Suisse, la même personne que Daniel a connue. Suite à ça, je suis devenue membre. Moi et Daniel, on est devenu membre en 1998, après, à la même époque, à une semaine ou deux d'intervalle, parce que l'association avait créé le Club Ami, où ils mettaient les gens, bien, on avait une feuille à remplir, et si on voulait être jumelé à des jeunes de notre âge, hommes, femmes, on avait un lien avec quelqu'un. Ça fait que je suis toujours amie avec Daniel. Il y a Sylvie Arsenault, aussi, que probablement vous allez voir après le dîner. En 1999, moi et Daniel, on était déjà sur le CA de l'association. Tout comme Daniel, je viens du milieu communautaire. Et on trouvait ça drôle. Ça faisait dix ans que l'association existait déjà. Ils ne sont pas dans le botin téléphonique. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu les coordonnées, le numéro de téléphone par une subissiste, alors qu'on n'est même pas quasi au Québec, puis je ne suis pas capable d'avoir les coordonnées d'une association ici. Ça fait qu'on est devenus membres en même temps. On est arrivés dans le CA avec nos grosses, comme je vous l'ai dit, on était du communautaire, puis la façon que ça fonctionnait, on trouvait ça bizarre, j'ai dit, ne pas se poser des mains, ça fait qu'on est arrivés avec nos gros sabots, si vous voulez. Ça fait qu'on a fait bouger des choses, puis des réunions, ça nous donne une cuisine. On a appelé ça une association, on a des assemblées de cuisine. Je ne dis pas méchamment, mais on a dit, ça serait le fun qu'on soit au moins licité, parce que le numéro de téléphone, on appelait, puis bonjour, laissez votre message. Ça ne disait même pas que vous êtes à l'association de la neurofibromatose. Puis on disait, bien, ça n'a pas d'allure. Les gens appellent, puis ils ne savent même pas où ce qu'ils sont. Ça fait qu'on a insisté, puis après quelques mois, on était déjà dans le botin téléphonique. Ça fait que c'est plus facile pour les gens qui appelaient pour avoir l'information. Aussi, il y avait plusieurs conférences. Bien, on avait, après trois, quatre fois par année, des réunions. On avait au moins deux conférenciers. C'était des soirs de semaine, en plein milieu de semaine. L'AGA se tenait en plein milieu de semaine aussi. Puis on trouvait, oui, bien, si vous voulez avoir des membres, les membres se présentent à l'Assemblée générale. Faites-tu un samedi? Faites un petit lunch. C'est toutes des idées comme ça qu'on a apportées, qui a fait que l'association a commencé à avancer un peu plus par ressembler à d'autres associations avec d'autres maladies aussi. J'ai beaucoup, beaucoup appris lors de ces conférences-là, entre autres sur les problèmes sur les troubles d'apprentissage. Je me rappelle, c'était docteur Francine, je crois que c'est Lussier. Hélène pourrait me corriger si c'est ça. C'était une neuropsychologue, puis qui parlait de... Sur les enfants avec des troubles d'apprentissage, il y a le mot « oui » qu'ils ne sont pas capables de dire, ou qu'ils le disent très, très difficilement. Au lieu de dire « oui », on disait « vie, vie ». Et la journée où j'ai dit « oui » pour la première fois que je ne disais pas « vie », j'étais en première année. La même chose pour faire des boucles, problème de dextérité, je n'étais pas capable de faire des boucles. La maîtresse à la maternelle, elle me mettait dans le coin parce que je n'étais pas capable de faire une boucle avec la tuque que j'avais. Je trouvais que j'étais comme arriéré. Ça fait que ça, des problèmes à l'école, j'en ai eu de toutes les sorties, pas juste, bon, problème d'apprentissage, intimidation, toutes ces choses-là. J'ai vécu ça aussi. Bon, j'ai parlé du communautaire qu'on a. Moi et Daniel, l'expertise, on l'a amené. On a aussi, quand on est arrivés, c'était le 10e anniversaire, on a dit « pourquoi qu'on ne célébrait pas ça? » Je veux dire, on a combien en banque? Est-ce qu'on pourrait faire une petite fête? On a réussi à faire une… On avait, pense, 3 000 piastres pour faire la fête. En tout cas, on a trouvé des activités. Ça fait qu'on s'est promenés de… Tout partout à Montréal, trouvé une salle qui pourrait nous accueillir. Et on a fait ça d'un… L'endroit, ça s'appelait le Hale-Touraud. C'est un restaurant, mais il y a une petite salle de réception en arrière. Ça fait qu'on avait trouvé comme conférencier invité d'Otta Gilles Lapointe, qu'on voyait et qui était très populaire à ce moment-là à la télévision. Ça a été un succès. Je pense qu'on était peut-être une cinquantaine de personnes. Et aussi, bon, j'ai parlé des conférences. On avait plusieurs traductions aussi dans l'année, des textes qui parlaient de l'ANF en lien, que ce soit avec les problèmes vasculaires, les problèmes au niveau osseux, les gliomes optiques. Donc, c'est des textes qui provenaient de la NNFF, la New York Neurofibromatosis Foundation, qui est devenue CTF par la suite. On en a eu, on en a eu, beaucoup de… qui nous permettent d'en apprendre davantage. Et les textes étaient traduits. Aussi, j'ai appris que j'étais pas… je savais que j'étais pas toute seule à avoir la maladie, mais tout ce que je savais avant de rentrer à l'association, c'est que l'ANF est transmissible. T'as une chance sur deux de transmettre la maladie à un enfant. Mais je savais pas les différentes conséquences que le gliome optique, j'étais pas au courant de ça. J'ai pu voir qu'il y a des gens qui étaient très atteints, d'autres qui étaient moins atteints, qui s'étaient à peine perceptibles. Mais, j'étais contente de voir que j'étais pas toute seule, pis que… C'est plate à dire, peut-être à dire, mais que l'ANF peut faire vraiment des ravages chez certaines personnes. Au 10e anniversaire, il y a une personne qui est venue, elle est en fauteuil roulant. Je pense qu'elle avait pas un pouce carré sur la peau, parce qu'elle avait pas un neurofibromatosis. La personne était recouverte partout. Autant à l'intérieur de la… toute la main qu'il déçut. C'était une personne, une de ses amies qui la nourrissait, qui lui donnait à manger, qui la faisait manger, parce que c'était trop douloureux de tenir la forchette. Ça, c'est peut-être été un des pires cas que j'ai vus, mais malheureusement, on sait pas que c'est la maladie, comment qu'elle évolue. Aussi, quand j'ai été sur le CA, dans le premier temps, on a parlé de faire un bulletin. Il y en a qui s'en rappellent peut-être, je ne sais pas s'ils l'avaient eu. Le bulletin s'appelait l'entrée d'ANF. C'était, entre autres, bon, pour ça, renseigner les gens. C'est un bulletin qu'on voulait laisser un peu… qu'on voulait laisser un peu partout pour que les gens s'informent puissent en avoir davantage. et aussi pour les médecins. Et avec les années, ce bulletin-là s'est bonifié. Aussi, dans les débuts, quand j'étais là avec Daniel, bon, on a parlé des assemblées de cuisine, mais on s'est dit, ça serait le fun que l'association aille un local. Et après quelques années, chez Mme Frenette, elle avait comme un bachelor, rattachée à sa maison, et que quand le locataire a quitté, ils ont décidé de rénover le bachelor et ça a été… ça a servi de local pour l'association. Par la suite, pour différentes raisons, Mme Frenette s'est retirée de la présidence et on a eu à chercher un nouveau local. C'était pas évident à trouver. La seule chose qu'on a trouvée, c'est qu'on avait une personne qui était sur le CA que son frère avait un 3,5 à louer au-dessus de chez lui et c'est devenu notre nouveau local. On a été là pendant cinq ans. Jusqu'à temps que je me retire du CA et que ça a changé. Vous allez peut-être en entendre parler par quelqu'un d'autre tantôt. Le temps que j'ai été présidente, je recevais beaucoup d'appels et c'était un plaisir pour moi d'informer les gens, de renseigner les parents, de essayer de les rassurer. J'ai eu beaucoup de parents qui venaient d'apprendre que leur bébé avait l'ANF et qu'ils savaient pas. J'étais allé voir sur Internet et ils voyaient les percas. Ils avaient peur que leur bébé devienne comme ça. Ça fait que ça a pas toujours été facile de les rassurer parce que j'ai jamais eu d'enfant. Ça fait que je peux pas le mettre dans la peau d'un parent, mais j'ai quand même un bon vécu avec la maladie. Ça fait que je savais en gros comment les aider et les référer vers les bonnes ressources, autant que ce soit médical ou les autres un peu plus grands au niveau scolaire. Plusieurs, j'ai référé vers des travailleurs sociaux, des psychologues, parce que j'ai eu des cas, c'était que les personnes étaient plus capables de vivre avec la maladie. Elles étaient rendues au bout. Ça, ça a pas été des choses faciles, mais j'ai reçu des nouvelles par la suite. Merci, madame. Je suis allée consulter comme vous m'avez suggéré et ça va mieux aujourd'hui. J'ai aussi participé à différents salons, congrès, des événements de réseautage où ça m'a permis de faire parler de la maladie et de l'association. Bon, on a collaboré avec différents médecins aussi pour des projets de recherche. Je pense entre autres à Dr. Chantal Bouffard et à Dr. Réjean Dorouin. Il y a eu Dr. Leclerc, qui a parti de le projet de recherche à Seine-Ducine, au niveau des plexiformes, qui est maintenant, c'est Dr. Perrault qui a pris la relève. Tout comme Daniel, je parlais qu'on a, depuis 11-12 ans, on rencontre des étudiants à l'université en pré-mède. Et je suis aussi patiente partenaire. Ça, c'est... Je rencontre des médecins à l'OEU, pas des médecins, mais des étudiants à l'hôpital qui sont en première ou deuxième année. Et ils doivent trouver c'est quoi, d'après les symptômes que je leur décris, il faut qu'ils trouvent la maladie que j'ai. Mais depuis 2-3 ans, ça devient peut-être plus facile pour eux parce que c'est vous, madame, qui êtes venu dans mon cours de génétique parler de la neurofibromatose. Il y avait un monsieur avec vous. Des fois, il se rappelle la maladie, des fois, non, mais il se rappelle de m'avoir vu. De quelques années, j'avais été voir Daniel, qui avait été hospitalisé, et je l'ai dîné avec. et le médecin résident qui avait reçu Daniel à l'urgence, c'était une étudiante du cours de médecine qu'on avait vu la première année, qui s'est rappelée de lui, puis qui se rappelait de la neurofibromatose aussi. Ça fait qu'après, en 11 ans, on se rend compte, ça fait près de 200 étudiants, à chaque fois, ça fait, tout le calcul, ça fait près de 2000, 2200 étudiants qu'on a vus. Donc, peut-être 2000 médecins en devenir. Ça fait que c'est déjà, au moins, qu'ils sont un peu plus renseignés. Cette année, quand j'ai été rencontrer ces étudiants-là, j'en ai eu dans un cours d'endocrinologie, et toutes les choses que je nommais, je vois le professeur qui était là, le médecin, je le voyais, puis tenait sur son téléphone, sur toutes les choses, puis à la fin, il me dit, il ne dit pas que je ne vous croyais pas, mais il dit, il y a des choses que je ne connaissais pas. Il dit, ça fait 30 ans que je pratique, et il n'y avait jamais vu personne avec la neurofibromatose. Quand j'ai parlé des phémochromocytomes, il est allé voir, il dit, j'allais vérifier pour en savoir plus toutes les choses que je disais. Il ne dit pas que je ne vous croyais pas, mais j'ai été impressionnée par toutes les connaissances que vous aviez sur la maladie. Mais, en vain, depuis le temps que je suis dans le CA, pas sur le CA, mais dans l'association et toutes les conférences que j'ai vues, j'en ai appris beaucoup. Et, en gros, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, merci.